Attends, quoi ? C'est allé si vite que ça ? Attends, je peux... Putain, je pensais que c'était beaucoup plus... C'était beaucoup plus... Parce qu'en fait, quand tu m'as montré, j'ai pas vu de secondes défiler, j'ai juste vu 5 secondes, j'étais là en mode ça fait 5 secondes. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui est déjà amoureuse des transports en commun. Donc c'est avec Christophe Lambert qui joue à un gars mais complètement déjanté qui se retrouve dans une course-poursuite qui la mène dans le métro de Paris. Il s'appelle juste Leblanc. Et Michel, il y a un micro là. Et Michel, le berchiste aussi, mais pas de... Il se retrouve face à un milliardaire dépressif et alcoolique, un vétéran de la seconde guerre mondiale alors qu'on est en 2018 quand même. Et en fait, ils vont partir pour une longue randonnée tous ensemble, mais ils sont pas tous d'accord sur la destination de la randonnée. En gros, c'est comme ça que ça commence. Ça s'ouvre comme un rideau et puis hop, elle va dans un espèce d'asile psychiatrique et là bam bam bam, plein de trucs fantastiques. Et pouf, Isabelle et Jani sur un banc de métro et c'est pas grave parce qu'ils ont quand même un objectif commun. Parce que bah, elle se croit bien que tout le monde, parce qu'elle a vécu en Afrique et qu'elle dit que l'Afrique c'est un pays. Et ensuite, il y a des samouraïs et puis après elle tue tout le monde. Bah le timide, il défonce le barraqué. Ils ont des spirales dans les yeux. Les autres samouraïs ne comprennent pas, ils disent mais pourquoi tu veux faire ça quand t'es un peu con toi ? Et il se met à leur raconter une histoire. Qui se passe à la fois dans le futur, dans le présent et dans le passé. En vrai, il est vraiment super brillant, tu veux. Par contre, un jour, en allant une course, il se perd. Et c'est vraiment dingue. Et il se passe plein de trucs. Il y a un mec en roller qui slide sur un escalator. On s'évade que moi, mais en fait, on s'en bat les couilles. Il arrive dans un bâtelard un peu pommé, un bled de merde. Et là, ils sont dans un café avec une journaliste tchèque. Une ruse sans accent, des trucs random. Et Anatoa, elle est grave chiante parce qu'elle commence à parler genre de l'amour. Genre, ouais, c'est méga important, j'ai perdu mon cum et tout. On s'en bat les couilles, meuf, t'es scientifique. Tu fais, enfin, le cerveau avant le cœur. Et ils sont dans une grotte et il y a de l'eau qui arrive. Et il nage de façon assez étrange. Et vraiment, on comprend pas. Ils le pourchaissent jusqu'à tout le sud de la Norvège. Et là... Une heure et demie de nébuleuses planétaires un peu bizarres, un peu perché, avec une musique du bout du monde. Jusqu'à qu'à la fin, la réponse se trouve derrière. Et c'est le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Ça s'appelle Blutnos. Usual Suspect. Je t'ai vu. C'était John F. Donovan. Le Seigneur des Anneaux. 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 Je me suis dit que ça va lentement. Et après, tu retournes, tu remets, je vois 3. Je fais, ah ! Merde ! Mais arrête de finir ! C'est termineur ! C'est terrible, je vais être le bêtisien.